Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc on fracasse la gueule des soldats, c'est pas très difficile. Cette fois-ci par contre on a une équipe un peu particulière, on se retrouve avec les personnages de McCree, le colonel Rayel, donc Faucheur, le ninja Genji et la condescendante Moira, la petite nouvelle on va dire niveau heal. Je parle pas de Brigitte mais bien de Moira. Donc cette fois-ci on a une équipe assez bizarre parce que bon certes c'est Blackwatch tout ça mais on se retrouve sans tank. Et on va dire que le tank de secours c'est Faucheur tout simplement parce que vu sa régène de vie et puis Moira qui peut l'assister dans ses petits déboires on va dire, on se retrouve avec une équipe un peu particulière. On avait quand même Thor Bjorn pour faire quelques dégâts, Tracer pour assassiner les cibles les plus fortes, le gros Raynard parce qu'il fallait bien tanker quelque chose et Ange évidemment de l'autre côté l'an dernier. Mais bon, ça j'espère que vous vous en rappelez. Donc notre but c'est évidemment de nous échapper parce que vous avez bien vu le colonel Rayel a foutu un petit peu la merde. Et donc on va continuer à taper des monstres plus ou moins forts, vous le verrez de toute façon au cours de la vidéo. Est-ce que vous voulez dire quelque chose messieurs dames ? Parce que depuis tout à l'heure je monopolise un petit peu la parole. Non non c'est très bien. Je m'amuse. On est concentré. C'est le mode normal donc bon on va pas trop se fouler non plus. C'est pas faux. Le légendaire n'est pas pour maintenant. Le légendaire il est un peu chaud. Le légendaire il sera pour le moment où il y a un des quatre persos, ce sera un perso que je sais jouer. Jean May. Et on est dans la vie de Genise. Ouais le décor est très joli ça je suis d'accord merci de le relever. Et il y a vraiment pas mal de nous. Un mode qui sera bientôt disponible. Bah j'espère bien. Parce que je la trouve très très jolie. Et puis on va dire que ça c'est swag. Donc là vous voyez on a un petit mob un peu spécial qui est le sniper qui ressemble bizarrement beaucoup à Fatal. Il fallait bien recycler parce qu'on va pas inventer des nouvelles choses, ça serait dommage. Et évidemment on continue d'avancer dans notre petite fuite assez costaud et assez musclé on va dire. Ah oui bravo les deux julti en même temps c'était pas du tout la cure sérénité. Il y a le droit de dire qu'elle ressemble quand même plus à Anna. Ouais on va dire dans le design mais ça mélange des deux. Allez on va dire ça. C'est Fatana. Fatana ! Elle a mangé McDo ? C'est Fatana ouais. Elle a mangé McDo elle a pris quelques choux. Putain. Je vais survivre au McDo. Eh vous me dites que vous avez besoin de heal parce qu'en normal j'ai pas grand chose à faire. Non non quand on vient de passer DPS. On va pisser sur les gens genre. Ouais c'est franchement du gâteau. Le moment que t'es pas promis au DPS c'est bon. Ah moi ça m'irait en vrai. Allez deuxième mob spécial de ce mode de jeu. L'assassin que j'aimerais bien voir en vrai dans mon jeu. C'est vrai. Je trouve que le gameplay pourrait être intéressant. Bon à voir comment il pourrait l'adapter parce que. Attendez vous l'avez déjà tué. Oui ma crie. Bon soit. Bon évidemment plus vous augmentez votre difficulté plus est monstre compte de vie. Plus ils sont costauds et plus ils tapent très très fort. Genre là. Il vise mieux. Attention. Pire ennemi. Ah mais merci. C'est moi. C'est gagné. Donc là c'est le plus gros monstre de. On va dire de. Du mode de jeu. C'est l'unité d'un solde lourde qui fait au taquet de dégâts. Genre beaucoup trop. Et en difficile. En expert c'est un peu la galère à gérer. En fait son doigt cache-cache avec. Et généralement les gens tombent à partir de ce moment là. Quand je dis tombe ça veut dire qu'ils tombent au combat comme on avait fait. L'an dernier il faut juste rester près du corps de la dite victime. Et d'attendre un petit peu le temps qu'elle se relève. Par contre par rapport à l'an dernier je vais améliorer le temps de rez. Ouais. Aucoup plus rapide. Ah non ça ça dépend. Parce que si par exemple tu meurs 7 fois d'affilée. Je peux te dire que pour te relever il te faut au moins 10 bonnes secondes. C'est vraiment un très bon personnage qu'ils ont sorti. On voit vraiment la différence entre le bad guy et le good guy entre Moira et Macri. Moira s'en fout. C'est elle qui veut servir ses propres intérêts. Bah on va dire qu'il a une conscience on va dire beaucoup plus propre que Moira. C'est pas faux. Moira il s'en bat les couilles. Ah bah pfff. Il y a des gens comme ça. Mais au moins tu vois là c'est bien assumé. Et puis ils ont poussé le truc jusqu'au bout. C'est pas bonjour tout le monde dit les gentils. Genji il parle quoi ? Bah Genji lui tant qu'il assassine des trucs il est heureux. Et le colonel Riaïl il a fait une connerie et puis c'est tout. Ouais il a sorti un single ? Ouais. Encore ? Encore ? Ça suffisait pas. Il avait plus de l'argent. Sniper sur notre radar. C'est quoi qui chantait lui déjà ? Il faut être celui hein. Toutes les nuits je pense à toi. Ah ouais il a fait cette merde. Aurélie je crois. Ah oui. Ah oui Aurélie n'a que 16 ans mais elle a ton enfant. Je partage ta vie. Oh là là on en connait trop en fait. C'était tellement mauvais en plus. C'est vrai. En fait il a traumatisé. Ah ouais merde. Je suis un enfant. Il est vrai. Alors les gars il a plus beaucoup de vie il faut que je lui fasse pipi dessus. T'es où ? Ah t'es là. J'avais pas vu. Dracoa il lui manque 2 points de vie aussi. Hep. Ouais putain la range. Je pensais pas que c'était aussi long. Il y a un assassin. Elle va tomber sur McDobe. Ouais. J'arrive. En fait il y a que McCree qui peut la conteste réellement normalement. Bah non. Genji si il y a dash dessus. Non ça l'arrête aussi. Il y a que Moira je crois qu'il peut pas le... Le counter. Ouais qui peut pas le counter parce qu'au pire... Ah je sais pas on disparaissera peut-être. Non non non. Si elle disparaît elle est quand même suivie. Ah ouais elle est suivie. Ok. Et avec la forme de fronteure je suppose que je... Moi t'es vite. Toi ouais... Toi comme ça dure assez longtemps... Tu... T'as raison que tu es de ce qu'il y a. Ok. Tu passes à travers le... Et encore maintenant il peut l'annuler... Il peut l'annuler Fauchard son truc. Ça c'est cool. Ouais. Ça c'est vraiment cool ouais. Ouais. Cet équilibrage je trouve un très bon ce qu'ils ont fait sur Fauchard. Et le fait que quand tu imps ça... Ça recharge tes flingues. Ouais. T'as un équipe tes flingues. Ça aussi c'est très bon. Non je suis... Autant je suis pas un très gros joueur de Fauchard. Autant ce qu'ils ont fait je trouve ça très logique en fait. Le dernier. Y'a la grosse. La grosse unité d'assaut. Rayon machine. Le gameplay est très intéressant. Ah merde. C'est bon de l'heure Michel. Et voilà. Donc oui là c'était le mode normal. C'était pas très difficile on vous l'accorde. Effectivement. Donc on préfère vous le dire. Le mode difficile est un tout petit peu plus costaud. Y'a beaucoup plus d'apparitions de monstres spéciaux on va dire. Ils restent très accessibles. Ouais ils restent très accessibles aussi. Le mode difficile c'est le mode normal. Ouais ouais c'est vrai. J'suis d'accord. Par contre le mode légendaire il est très costaud. Oui. Et voilà. On va me repartir. Ok ok. Notre cible était morte. J'imagine qu'elle l'avait mérité. Et pourtant ça semblait pas juste. Nos problèmes ne faisaient que commencer. Pour la première fois notre existence était révélée au grand jour. Les sièges vacants au sein de la griffe ne le restèrent pas longtemps. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à ce moment là que tout a basculé. Petit tableau des scores. Petit tableau des scores avec évidemment combien de gens ont fait d'élimination, les dégâts inflégés aux unités spéciales et les dégâts subis des gens. On peut le voir je maîtrise parfaitement ma cri. Oui ça se voit. Et comme on peut le voir Rayez est un très bon tank. Ouais on a les 3 étoiles on est trop fort. On est vraiment très très bon. La cure sérénité. Futur top 500. Ah ça. Oui au moins. Pas moins hein. Et bah très bien on va passer sur un nouveau mode difficile en co-op. Je me fais trop de trucs. Oui c'est parti. Alors cette fois-ci c'est le mode avec tous les héros. Un peu comme l'année dernière avec l'insurrection. Merci pour ces explications très claires. Mais de rien maître Lackypon. Je ne suis pas ton maître on va se calmer. La question importante c'est qui joue quoi ? Ah bah là chacun fait scurrer. Allez-y. Bon on va quand même garder un heal quelque part. On sait jamais. Donc allez-y je vais file. En vrai j'aimerais bien jouer ça. Ok bah je vais jouer ça. Ah c'est très bon Zenyatta sur son note de jeu. Il faudrait un bon gros DPS là. Ouais. Je te suis monsieur Rolga. Ah c'est pas mal de va. Bonne compo. Ouais. On n'est pas si mal. Bon à part mon shield qui sert pas à grand chose au début. La première phase avec Orissa elle est pas intéressante. Ça je vous l'accord. Ça va nous servir quand on aura le IV. Ça va être sympa. Tu vas les faire tomber dans l'eau ? Oui. Oui. Enfin si c'est facile. C'est un peu plus dur. Diva c'est trop bien contre les légionnaires. Les légionnaires en fait ils ont un fusil à pompe. Donc évidemment. Dès qu'il tire ça commence à picoter. Donc évidemment Diva peut annuler ses tirs très très vite. En cliquant qu'une seule fois sur sa petite matrice défensive. Par contre ce qui est gênant par rapport à l'interaction c'est que c'est toujours le même spot. Les directions ça changeait un petit peu. Ouais. C'est pas faux. À la gauche. Allez on va aller les chercher. Ah oui il y a l'autre porte. Merde. Ah c'est dommage. J'ai un petit tam-tam des fesses. Alors dans le mode tous les héros par contre. On va dire que les scripts sont enlevés. Ce que je vais dire par là c'est que le script du premier sniper est enlevé. Celui de l'assassin aussi. Et on peut se retrouver donc sur la première fois sniper avec un assassin. C'est pas trop aléatoire. C'est juste qu'en fonction de là où on... Du mode qu'on joue il y a 2-3 modifications. C'est plus en mode un cargo qui arrive pour trouver la garde d'armes. Exactement. Genre là on va se retrouver avec un peu plus d'ennemis sur cette phase-là normalement. Il y a une assassine là. Ou un assassin je crois. Est-ce que je peux l'annuler en faisant ça ? Non ? Elle s'en fout. Je m'en suis chargée. En gros en doux tu vas prendre chère me... Mais non ! Tant qu'on est là pour mettre ne serait-ce qu'un coup au corps à corps ça passe vraiment. Ah les bateaux ! Attention les petits bateaux ! Les petits bateaux ! Ils vont sur les mémons ! Non ! C'est raté ! Je pense qu'ils auraient dû faire un système qu'on peut détruire les bateaux. Je suis très déçu. Très très déçu par... Par mon orbe. Moi je voulais tous les foutre par terre. Oh la la ! EFFICACE ! Et la Snipe-Boss ? Ah la Snipe-Boss elle a même pas eu le temps de sortir quoi. La Sérénité, venez où s'enche à vous. Ah la cure Sérénité ! Voilà, je reçois que l'ultivac est en PLS donc euh... C'est euh... C'est un peu plus beau qui est fou et tout ça. J'arrive pas à sortir mais les portes sont trop grosses. J'ai oublié de faire trop vite mon ult il n'a pas le temps d'arriver. C'est pas moi. Bah je pense que vous n'êtes que je garde pour la dernière phase. Il cherche trop vite. C'est vrai que l'ultivac sur ce mode de jeu il charge un petit peu vite. Euh, il n'y a pas si derrière. Oh là, il y a un Snipe ou je ne sais pas. Un assassin normalement. Ah oui, il y a un assassin. Il est où ? J'arrive, hop. Dans les airs. Elle est par terre. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je ne sais pas, elle a buggé. Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu faire. Elle s'est arrêtée. Petite barrière. Il n'y a plus la barrière. Je peux les foutre dans l'eau, si je gère bien. Attends, on va détruire les petites Rambards. Bon, alors lui, ça va être Proton. Il arrive. Ok, facile. Ah bah, l'ordre de Discord. Ah, la Discord, c'est vraiment trop bon. Mon Dieu, tu lui as enlevé aussi un tiers de vie. Ouais, c'est vrai. Très vite, ça a pété. On a une très bonne combo, on n'a pas fait attention. Peut-on dire que si tu prends une crasseur, là, je pense que c'est vraiment bon. Oh, putain, j'ai pas entendu. La série, il n'y a pas vu. La série, il n'y a pas vu. La série, il n'y a pas vu. La pure série, il n'y a pas vu. Non, divan ! Elle est tombée, mais genre, la tête la première. Non, ne tuez pas, mon ami ! À nous, c'est un soldat. Mais, mais tu tues une de tes congénères ! Oui, complètement. Aux plates, aux gazeuses. Mais, 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 c'est un crime interracieux. Oui, ou non ? C'est horrible. Par contre, il faudrait m'expliquer pourquoi, là où il y a des soldats, il y a des tables pour faire un chandelle. Je ne sais pas. Bah, c'est Venise, c'est un peu la romance. Normalement, il doit y avoir que des soldats dans la ville. Oh, je suis décédé ! Je suis tout actuellement décédé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais t'es au-dessus ! Merde ! J'ai 55 points. Aïe, 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 pas la moustache. Quand je monte par rapport à la résurrection, c'est qu'on a moins de temps de rez. J'ai pas encore mon... Ouais, t'as cure Sérénité. Et ça. C'est bon. Ah, ça va, y'a le heal de soldats qui a fait l'attention. Il est dans le bas à gauche. Il est à droite. Il est à gauche. Il est à droite, à gauche. Toutes tes questions de point de vue. PAAF ! Bon, ils sont où les bateaux, là ? J'ai envie de les foutre, non ? Bah ! Je crois que les bateaux vont bientôt arriver. Ah ! Venez, je vous attends ! Mais y'a pas toujours les bateaux ! Mais moi, je veux qu'ils soient là ! Bah ! Ils sont là-bas ! Je ne suis pas comptable. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ok, allez ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Ah ! On ne peut pas de bateaux ! Et attention derrière vous ! Ah ! Ah, j'ai dit aïe, aïe ! On arrive quand même à perdre, on perd pas ! On est juste tombé parce qu'on est des quiches, et que malheureusement, le petit zen, ils sont d'une petite... Ils demandent un temps de chargeur. Aïe ! Mais what ? C'est quoi ce bug ? Donc vous venez de voir un joli bug en perspective. On aime beaucoup. Oh mon officier ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, t'as volé. Ouais, j'étais en plein vol. Mais je voulais les bateaux ! Eh ben non ! Mais j'ai pris un personnage pour regrouper les gens et les faire tomber dans l'eau exprès ! Ah non, il y en a encore un ! Oui, mais on peut partir. Ah, tu... J'arrive ! Hein, pourquoi trois ? RALGA ! RALGA ! RALGA ne peut plus rentrer ! Mais c'est quoi ce bug ? Nous t'abandonnons sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, je comprends pas ? Oh, puissante ! Ah si ! J'ai vu ça sur les forums. En fait, quand tu fais une emote, ça compte pour deux personnes. Et comme j'ai fait l'emote pompe, je crois que ça a compté comme deux personnes. Mais c'est n'importe quoi ce jeu ! Ouais ! C'est bien ! Comment ça fait-il que... Ah non, je pensais que c'était Ando qui avait pu... Bon, eh bien, on vous a montré, on va dire, ce qui se passait en ce moment sur Overwatch. C'est un event qui est quand même assez cool. Qui est normalement censé rester. Maintenant, les archives vont être disponibles tout le temps en mode arcade, si je dis pas de bêtises. Donc c'est fun ! Puisque le PVE, ça peut être aussi sympathique, je trouve. Et il me tarde très vite le prochain event PVE aussi. En attendant, nous, on va vous laisser là pour ce soir. On vous fait des bisous, on vous dit à très vite. N'hésitez pas de nous suivre, évidemment, un tout petit peu partout. Et surtout sur le site d'Eva Sound Studio. Parce qu'on poste beaucoup de choses dessus et ça serait bête de passer à côté de choses qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous laisse à tous dire un dernier mot sur cet event. Et on se quittera là. Merci beaucoup, c'était sympa ! Je vais commencer par dire que je viens d'avoir un coffre avec trois légendaires. Et sinon, bonne soirée ! Une blague ! Bonne soirée à tous ! Eh bien au revoir !